... La prière étant un maillon fondamental pour le succès de toute entreprise, une chaîne de prière a été tenue pour la protection de tous les aspects du camp et pour le bon fonctionnement des activités. Les enfants ont répondu massivement à cette session dédiée à la prière suivant le reportage d'Élodie Dago. ... C'est au total 451 heures de prière qui sont montées à Dieu lors de la journée de prière qui a eu lieu le lundi 14 août. Dirigée par Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, les enfants, de même que les ministres, ont été conduits premièrement à se séparer de tout péché afin d'être exaucés par Dieu. Nous allons prier, mais avant de prier là, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne, s'il vous plaît, sinon Jésus ne va pas descendre. Je vous dis la vérité. Tout ce que nous allons demander là, c'est zéro. Si tu es ministre aux enfants, ta responsable, même ta réprimandée, pardonne. Parce que nous formons une équipe. Le cœur dépouillé de tout péché, l'assistance est apte à présenter ses besoins à Dieu. À cet effet, chaque aspect du camp, et ce, dans les moindres détails, a été recommandé au Seigneur. Ici, priez que l'enseignement reçu produise la vie dans le cœur des enfants. Ici, priez que le Seigneur nous bénisse d'être des enfants obéissants pendant le camp. Que l'obéissance soit notre devise. L'obéissance ou rien. Parce que c'est l'obéissance qui va produire la vie de Christ en nous. Ici, vous allez prier que le Seigneur nous bénisse avec la capacité. Le Seigneur bénisse les ministres avec toute la sagesse qu'il faut. Parce que Salomon, voyant le peuple nombreux, il a dit quoi? Dieu lui a dit, demande quelque chose. Il a dit quoi? Bénis-moi avec l'intelligence et la sagesse pour diriger ce peuple nombreux que tu m'as donné. Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni. Priez que le Seigneur bénisse les ministres avec la sagesse qu'il faut, qui vient d'en haut pour diriger les enfants. Priez ensemble. Nous prions, Seigneur, que tu vies avec nous. Nous prions, nous plaît. Je prie que tu mets l'intelligence dans nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur, mets l'intelligence dans nos cœurs. Mets l'intelligence dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu nous bénisses avec l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 15, le verset 5. Sans Jésus, les ministres aux enfants sont convaincus que les objectifs du camp ne peuvent être atteints. C'est pourquoi ils font de la prière un impératif. Les enfants ont eu droit également à une activité sportive qui les aidera à garder le dynamisme et la santé tout au long du camp. En cet après-midi où le temps déploie sa clémence, les enfants ont trouvé une bonne raison de pratiquer le sport. Allez, tout doucement. Allez, tout doucement. On a tréparence, les danses. Comme ça. Voilà, tout doucement. Allez, on revient tout doucement. Cette position, allez. Chaussures et tenues de sport adaptées, ministres, enfants, tout le monde est de la partie. Regroupés en différentes équipes par leur coach Donatien Gongoua, c'est une véritable énergie qu'il dégage. Il y a toujours que c'était intéressant. Et puis le sport aide aussi notre corps à bien se réchauffer. Quand on est toujours à la maison, sur le fauteuil, ça fatigue notre corps, il y a trop de graisse. Donc on fait le sport, ça régénige notre corps. Et puis c'était intéressant. Le sport, lorsqu'il est pratiqué, emmène le corps à sécréter des hormones telles que l'endorphine, la dopamine, qui permettent de réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil. C'est donc une source de bénédiction pour les enfants. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur la RTVC pour être au parfum de toutes les actualités concernant Vacances en Christ Bonnois 2023. Bonne suite de programmes sur la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501